Oustaz, Ramadan, bonjour. Bonjour. Nous nous asséminons vers les dix derniers jours du mois de Ramadan. Dites-nous quelle est la particularité de ces dix derniers jours. Alhamdoulilah, ces dix derniers jours du mois de Ramadan, c'est le jour le plus important de ce mois de Ramadan. Pourquoi ? Puisqu'il se trouve dans ces dix derniers jours la nuit du destin. La nuit appelée Laylatul Qadr. Et le Coran nous dit dans le chapitre Al-Qadr Laylatul Qadri khayrum min al-fishahar. Ce qui signifie Laylatul Qadr est meilleur que mille nuits. Donc celui qui adore Allah pendant la nuit de Laylatul Qadr et c'est comme s'il avait adoré Allah pendant mille mois. Et mille mois, c'est plus de 80 ans. Donc voici là l'importance de ces dix derniers jours. Voilà, et c'est pendant ces dix derniers jours aussi que les gens pratiquent le Guillaume Laylatul. Quelles sont ces vertus ? Le Guillaume Laylatul, c'est des prières nocturnes. De 1h du matin jusqu'à 4h du matin. Donc, le Guillaume Laylatul, comment est venu le Guillaume Laylatul ? Les dix dernières nuits, on doit rechercher la nuit de Laylatul Qadr. Donc voilà pourquoi nous faisons le Guillaume Laylatul Qadr. Pourquoi ? Pour rechercher cette nuit. Donc on ne sait pas au juste, elle se trouve dans quelle nuit. Donc c'est à partir de là que Laylatul Qadr, où Guillaume Laylatul Qadr est venu. Guillaume Laylatul Qadr vient pour seulement aider le musulman à rechercher la nuit de Laylatul Qadr. Donc le prophète, un jour, il sortait de sa maison. Bon, il sortait pour expliquer à ses compagnons la nuit se trouvait dans quelle nuit. Bon, quand il est sorti, il a trouvé que ses compagnons disputaient. Donc il a oublié. Il a oublié la nuit se trouvait dans quelle nuit au juste. Mais, ce qui reste sûr, il a dit la nuit se trouve dans les dix dernières nuits. Donc voilà pourquoi on fait Qiyam Laylatul Qadr. Et il y a certains qui se trompent, qui disent ou qui croient que la nuit se trouve dans la nuit du 26 au 27. Donc, ça c'est une erreur. Ça c'est une erreur. Même si le prophète avait dit, recherchez la nuit dans la nuit impaire, cela ne veut pas dire que c'est dans la nuit du 26 au 27. Donc, ce qui est sûr et authentique, il n'y a pas de divergence, c'est de rechercher la nuit dans les dix dernières nuits. Et comment faire pour ce Qiyam Laylatul Qadr ? Est-ce que c'est seulement à travers des prières ou bien il y a d'autres actes qu'on peut faire ? Qiyam Laylatul Qadr, c'est la prière. c'est la prière, il faut se lever et prier et à défaut si on ne peut pas prier on peut faire des invocations, on peut s'asseoir et faire des invocations ou bien on peut lire le Coran il n'y a pas de problème tout ça, ça fait partie ça fait partie de Guillaume Ouelles c'est possible, on peut appeler ça Guillaume Ouelles mais Guillaume Ouelles proprement dit c'est de se lever la nuit et de prier ce n'est pas facile, c'est difficile puisque prier pendant 3 heures du temps c'est quelque chose, ce n'est pas donné à n'importe qui mais vu la récompense et avoir les biens de celui qui a adoré Allah pendant plus de 80 ans ça quand on a ça au coeur en tout cas même si on disait de se lever pendant 5 heures ou 6 heures en tout cas ceux qui ont la foi en Allah, ils allaient le faire donc c'est ça en tout cas Guillaume Ouelles et en tout cas il faut il faut prier il faut il faut vraiment faire beaucoup d'efforts pour prier mais si on ne peut pas prier il faut faire les invocations ou lire le Saint-Coran justement vous dites qu'il faut se lever pour prier il y a certains qui disent qu'il faut forcément aller à la mosquée pour faire le Guillaume Ouelles est-ce que c'est nécessaire ou bien on peut le faire à la maison ? oui on peut le faire à la maison ce n'est pas forcer d'aller à la mosquée mais à la mosquée on n'a plus de courage puisque là il y a beaucoup de monde donc mais surtout surtout faut pas hein faut pas aller dans l'intention d'aller veiller non il faut aller dans l'intention d'adorer Allah parce qu'il y a beaucoup qui vont dans la mosquée dans l'intention de veiller ou dans l'intention qu'on dise ah cette personne c'est une personne qui prie beaucoup cette personne c'est une personne pieuse si c'est ça si c'est dans cette intention qu'on est allé on n'a pas de récompense donc il faut aller dans l'intention de faire la prière mais on peut la faire aussi à la maison on peut la faire à la maison il n'y a pas de problème votre modèle a fait c'est vraiment d'inviter les frères et soeurs de redoubler d'efforts de venir dans les mosquées et de faire cette prière cette prière est très très importante dans la vie du musulman on sait aujourd'hui il est très difficile d'avoir quelqu'un qui a 80 ans très difficile mais si nous venons dans les mosquées et nous arrivons à prier pendant ces dix dernières nuits c'est comme si on avait adoré Allah pendant plus de 80 ans et ça c'est grand ça c'est beaucoup et si Allah exaucé cela a vraiment je ne dis pas que on ira directement au paradis mais en tout cas on aura beaucoup de récompenses chez Allah tabarak wa ta'ala merci on a tout ça c'est plus qu'un de la récompenses – Sous-titrage FR 2021